Je veux aussi dire aux hommes, les hommes qui prennent les filles, ça et là, tu prends une fille, tu couches avec elle, tu prends après, tu lui promets le mariage, bon mais alors que c'est faux, quand tu finis de coucher, tu prends une autre, tu finis de coucher avec elle, tu prends une autre, dans le monde spirituel, on appelle ça la sorcellerie, un homme qui le fait, qui s'agit les sorciers, je sais de quoi je parle, c'est la sorcellerie, vous savez, tout ce que nous faisons de façon physique là, nous donne une représentation dans le spirituel, si pour toi, le plaisir, c'est de mentir aux jeunes soeurs là, coucher avec elle, prendre le tête de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, dans le monde virtuel, un sorcier, tu vois comme un sorcier, c'est comme j'avais un collègue, un collègue qui entrait dans la salle, qui disait, parce que les enfants là, ils venaient régulièrement me voir, ou les délivrances, tout ça, donc ils venaient me traduire tout ce qu'ils voulaient, un collègue qui disait régulièrement aux jeunes soeurs qui étaient de la sorcellerie, vous là, vos sorcellerie, vous pensez que c'est avec moi, vous pensez que c'est avec moi, arrêtez de faire la sorcellerie, et la jeune soeur vient me dire, lui-même, il vient nous dire qu'on est sorciers, alors que lui-même, il est sorciers, tu peux ne pas sentir de ton corps de façon physique, mais dans le spirituel, on te voit comme un sorcier, à cause de tes œuvres, à cause de ta manière de faire, je vais revenir dessus, expliquer un peu, pour que les gens comprennent, l'adoration en esprit, là, ça signifie quoi, le seul fait de penser à quelque chose, tu as déjà commis la chose dans le spirituel, la parole de Dieu le dit clairement, le fait de regarder une femme, et de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère, donc ça fait qu'un sorcier, ou alors un sorcier, peut te regarder dans les yeux, ne peut coucher avec toi sans que tu sois couché avec toi de façon physique, tiens, cela, le Seigneur Jésus-Christ parlait de l'adoration en esprit, et en vérité, il a dit, l'homme, viens, et elle est déjà venue, les vrais adorateurs, à te renduer en esprit et en vérité, ça dit que tout ce que vous faites là, vous donne une représentation de le spirituel, que tu le veuilles ou pas, que tes larmes la descendent, ou pas, ça c'est ton problème, quelqu'un qui est toujours en train de critiquer l'église, afin que les gens ne viennent pas à l'église, c'est un sorcier, ou bien sûr, vous voulez, c'est un sataniste, il y a des gens qui, à côté de chrétiens, qui sont en train de prier, n'aiment pas, ils sont toujours en train de persécuter les chrétiens, persécuter, 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 c'est des satanistes, tu arrives dans le physique, tu te vois simple, quelqu'un qui est en train de causer simplement, ou alors faire des choses, mais dans le spirituel, tu as une représentation, et tu es enchaîné sur le diable, un docteur, un médecin, qui peut-être, lui, ses enfants ne font pas l'aventement, mais c'est lui qui est toujours en train de faire aventer, aventer les gens, aventer, aventer, c'est un sataniste dans le spirituel, toi tu le veuilles ou pas, tu es un sataniste, tu es un sataniste, tu as une représentation dans le spirituel, il y a des gens aussi, qui aiment voir les gens souffrir, souvent même, quand vous êtes en palable, quand ils ne te voient pas souffrir, ils n'ont pas content, dans le monde spirituel, tu es un sorcier, il y a des gens, quand ils vont faire palable, ou alors, quand il y a une situation, ils veulent voir le sang, le sang, le sang, ça dénote de l'esprit qui est en toi, parce que l'esprit qui est en toi, fait ressentir naturellement les oeuvres, donc si l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit du diable, ça va ressentir naturellement les oeuvres du diable, c'est en cela la parole de Dieu le dit clairement, la foi sans les oeuvres, c'est une foi morte, c'est zéro, tu parles seulement, tu es un beau parleur, c'est dans les oeuvres, c'est zéro, les gens qui passent leur temps à voir souffrir les chrétiens, c'est-à-dire, quand tu lui as fait des corques en jambes, quand il est tombé, tu es content, ah oui, je l'ai eu maintenant, je l'ai eu maintenant, dans le monde spirituel, tu es un sorcier, il y a beaucoup de choses, dans tout ce que nous faisons de façon physique, dans nous, dans nous, il est présentation dans le spirituel, ou alors, tu es une femme, tu couches, avec celui-là, tu lui dis, j'ai t'aime ton, toi la même, tu es le meilleur, alors qu'il y a ses groupes et ses idéaux, quand tu prends l'autre, tu lui dis, toi-même, tu es le biscuit que je mange chaque moule, tu dis la même chose aux six personnes ou aux dix personnes, dans le monde spirituel, tu es une représentation, l'adoration à l'esprit nouveau, totale, c'est-à-dire entier, tout ce que vous faites de votre pensée, ça agit, tout ce que vous faites de votre corps, ça agit, ça vous salit, si c'est un mal, ça vous salit sur le plan spirituel, tout ce que vous faites de votre pensée, ça vous salit sur le plan spirituel, tout ce que vous faites de votre volonté, ça vous salit sur le plan spirituel, si c'est un mal, d'un fois plus entièrement, le fait d'avoir l'intention même, vous voyez, quand vous voyez que vous avez des pensées souvent qui reviennent et qui ne sont pas plus, en même temps que vous avez la pensée, demandez pardon à Dieu en même temps, et puis nettoyez cette partie-là du sang de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus, sinon ça va rester là comme un dépôt, il y a un autre dépôt qui va s'ajouter, un autre sera pourri de tes pensées, les démons vont entrer et puis ton corps sera sombre. Pourquoi est-ce que le diable travaille tant au niveau de la communication ? Parce que quand vous avez pu atteindre les pensées de quelqu'un, vous l'avez eu, vous avez réussi à l'avoir. Vous savez, quand on est, il y a une bataille pour contrôler nos pensées par les médias. Ton enfant qui passe son temps à ne regarder que le film vampire, ne détonne pas de le voir un sorcier. Ton enfant qui passe son temps à ne regarder que le film, le toit des petits, ne détonne pas de le voir sorcier. C'est parce que le sorcier, c'est au village. Parce que quand on est là, on plie, les sorciers du village, j'envoie le feu au village, j'envoie le feu au village. Alors que les vrais sorciers, même là, c'est ici la même. Les vrais, vrais, les plus grands, c'est dans la ville. C'est quand les gens s'habillent d'osso, ou bien ça, c'est de la concession. Un vrai sorcier, il est calme dans son coin. Il frappe seulement. Donc comprenons l'adoration en esprit. Vous savez, l'adoration en esprit, nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi ? Parce que dans l'adoration en esprit, tout ce que nous faisons de nos corps en mal, ça lie notre âme. Parce que nous sommes vêtus d'une robe blanche. Quand on est délivré, nous sommes vêtus d'une robe blanche. Et toutefois que ton corps, tu prends ton corps pour mettre des signes dessus. Tu prends ton corps pour mettre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui sont de nature à changer la couleur naturelle, la couleur normale. Ça va à l'encontre de Dieu. C'est comme si tu as dit à Dieu, laisse-moi t'apprendre à créer l'homme. Tu ne sais pas bien créer. Je vais t'apprendre à créer. Quelqu'un qui enlève son nez, vous mettez un autre nez. C'est une abomination devant Dieu. Dieu veut nous voir avec ce qu'il nous a donné de façon naturelle. Dieu veut nous voir avec ce qu'il nous a donné de façon naturelle. Tout ce que nous faisons de notre esprit, qui l'élève de nos pensées, ça salit notre robe blanche. Tout ce que nous faisons de notre âme, qui l'élève de notre volonté, des émotions et autres. Toutes ces choses-là salissent nos robes. Tu es un chrétien, tu vas à ton travail et puis tu prends le pot de vin. Le pot de vin, c'est un moyen de tourner, pouvoir avoir ce qu'on désire. Si tu as donné l'argent comme ça, sans rien attendre en retour, il n'y a pas de problème. Mais si son argent-là est conditionné par l'obtention de quelque chose, là non, non, non et non. Parce que tu sais, l'entend de le faire, le diable, il est arrêté, puis il est dégale. Il ne parle même pas. Il note ça. C'est pour t'accuser. Il est le mec de l'accusation. Il ne va te laisser même faire ce que tu veux. Mais le jour, les choses, le diable sentira que tu es devenu trop dangereux. Il va faire sortir le dossier et puis il va casser ton moral. Faisons attention à ce que nous faisons. C'est en cela même qu'on parle de la prédication. Dans l'aide de l'esprit, prendre la parole de Dieu même et puis parler, c'est prêcher. Parce que tout ce que vous faites comme intention, même que vous avez même dans la tête sadique, c'est comme si dans le spirituel, c'est déjà acquis comme étant fait. Et ce n'est pas sûr, je comprends. Même si vous prenez un portable que vous mettez sur le net en train de prêcher, en train de parler, vous êtes en train de prêcher. L'aide du spirituel, ce n'est pas derrière la chaise. Même les quatre nulles, ce n'est pas ça qui est l'église. Parce que le jour qu'on quitte ici, si des francs maçons viennent ici, ils vont l'utiliser pour faire autre chose. C'est des démons qui seront là. Donc ce n'est pas les quatre nulles, c'est toi, moi. Chacun de nous transporte en lui le Seigneur d'Esprit chaque jour. Et plus nous ne travaillons plus par nous-mêmes, nous travaillons par l'Esprit qui est en nous. En fait, ce qui est interdit aux femmes de prêcher, Dieu les comprends. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation même de l'adoration en esprit. Ça signifie quoi dans le fond ? Le Seigneur fait d'avoir des rancures contre ton frère, tu l'as tué, la jalousie dans ton cœur même. Il ne sait pas, elle ne sait pas. Dieu peut ne pas lui révéler, mais tu es en faute des ventures. Quand on parle de l'Assemblée des Seins, c'était, on a voulu de prendre comme si c'est les hommes seulement. L'Assemblée des Seins, il y a les femmes, il y a les hommes. C'est l'Assemblée des Seins. Donc ce type d'église-là dirait aux femmes d'aller enseigner les femmes, mais ne pas s'arrêter devant un homme. C'est quoi ça là ? Donc les femmes ne sont pas des Seins. Elles ne font pas partie des Seins. Les femmes ne font pas partie des Seins. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas partie des Seins. Donc vous prenez les femmes pour vous, les femmes doivent parler aux femmes seulement. Quand on ne comprend pas la profondeur de l'adoration en esprit, c'est ça. Dans l'adoration en esprit, tout ce que vous mettez dans la tête, c'est jugé comme étant fait. Il y a plusieurs qui étaient dans le monde de la sorcellerie qui arrivaient à coucher avec des hommes simplement par le regard. C'est-à-dire qu'elles te regardent et qu'elles accouchent avec toi. C'est-à-dire qu'elles te font les yeux doux quand toi aussi ton esprit est faible. Même si tu es chrétien, quand ton esprit est faible, elles t'as déjà lu. Mais quand ton esprit répousse ses yeux doux-là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es faible d'esprit, la femme est la jolie d'être, tu as déjà mis une sémence, sa vie elle a déjà mis une sémence entre tes peaux dans tes pensées. La nuit, tu vas la voir dans tes rêves comme ta femme de nuit. Que le Seigneur soit béni.